Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment cumuler Emrys la carte avec autre chose pour gagner encore plus de pouvoir d'achat. Alors accroche-toi bien et on voit ça juste après le générique. Alors comme tu peux le voir, je suis sur le site de la coopérative Emrys la carte. Alors Emrys la carte, c'est quoi ? C'est simplement une superbe coopérative qui compte plus de 180 000 membres et qui négocie auprès de différents partenaires, dont on voit certains à l'écran actuellement, des remises et qui restitue ces remises aux membres selon un programme de fidélité bien défini. Alors si tu veux en savoir plus ou que tu veux te lancer dans l'aventure, je t'invite à m'envoyer un petit email sur l'email qui s'affiche à présent. On fixera ensemble un rendez-vous visio où je te montrerai le fonctionnement de la coopérative, où je te montrerai les différentes cartes et chèques cadeaux qui existent, où je t'expliquerai les différences entre les trois types de cotisations et je te partagerai également mon expérience et mes trucs et astuces ou les erreurs à ne pas faire. Parce que oui, moi aussi j'ai fait des erreurs, ou dans mon équipe on a fait des erreurs, ou dans d'autres équipes on a fait des erreurs, afin que toi tu aies la meilleure expérience possible. Alors, aujourd'hui je vais faire un achat sur le site de la coopérative. En fait je vais acheter pour 400 euros de chèques cadeaux Shopping Pass. Là pourquoi une telle somme ? Tout simplement parce que j'ai la révision de mon véhicule à faire et j'ai les pneus hiver à changer. Donc la révision plus les pneus hiver, on est grosso modo sur une somme certainement entre 400 et 500 euros de tête. Donc ici je lui dis que je veux des Shopping Pass. Donc il y a des informations qu'il est toujours bon de rappeler. Le Shopping Pass pour 100 euros me rapportera 1,6 Amriscoin. Pour 200 euros le double, pour 500 euros en fait 5 fois plus que 100 euros. Les 500 euros je ne sais pas pourquoi on ne peut pas les commander. Bon c'est pas grave, de toute façon je n'ai pas prévu de commander pour 500 euros. Donc j'en prends 2. Alors c'est actuellement en précommande mais il ne faut pas s'inquiéter. La direction Amris-Lacarte a précisé comme quoi qu'ils ont commencé à recevoir des Shopping Pass. A priori c'était un souci parce qu'on est en septembre, bientôt en octobre. Et que les CE commencent à se réveiller et font des grosses commandes aussi. Et donc du coup Shopping Pass est noyé sous les commandes. Donc il y a un petit délai supplémentaire actuellement. Mais ça ne me dérange pas, c'est pas grave si c'est en précommande. Ça veut dire que ça durera un petit peu plus longtemps. Mais je pense qu'en l'espace de 15 jours ouvrés ça devrait venir. Je vais passer par Noroto qui accepte ces Shopping Pass. Du moins le mien les accepte. Il faudra toujours demander si le magasin ou vous avez prévu de les dépenser accepte ces chèques cadeaux. Donc je vais ici, je vais sur mon panier. Je lui dis va voir le panier. Donc ici j'ai un récapitulatif qui va me dire que ça, ça va me faire gagner 6,4 Emris Coin. Ce qui est très bien parce que 6 Emris Coin, ça me permettra de placer une part manuellement dans mon équipe. Parce que je suis sur le compte de ma femme qui est en chanteur. C'est très très bien parce que du coup, dès que j'ai quelqu'un dans l'équipe qui sera à 90%, j'aurai une part que je pourrais placer sous cette personne pour la faire cycler plus rapidement. La personne gagnera du pouvoir d'achat grâce à mon action. Ce n'est pas une action qui est dénuée de sens. Je veux dire, la personne quand elle cycle, sa part bonus viendra dans mon arbre. Donc l'un dans l'autre, en fait, c'est simplement au lieu de mettre tout de suite dans mon arbre. J'attends un petit peu, j'attends qu'un filleul est proche du cycle. Je mets chez lui, il cycle et c'est sa part qui vient chez moi. L'avantage que ça a, c'est que ça mélange les parts. C'est-à-dire, il n'est pas tout seul et je ne suis pas tout seul. Et du coup, ça se passe mieux et c'est plus rapide pour lui et plus rapide pour moi. Donc voilà l'explication de pourquoi je fais ça. D'ailleurs, j'avais donné une explication déjà dans la précédente vidéo. Donc je vais valider mon panier. Ici, c'est l'adresse, ça va être masqué. La prochaine page, c'est de nouveau quelque chose que je vais masquer, sauf la partie du bas. Donc ici, un récapitulatif qui dit qu'il y aura 2,85€ de frais de port. Bon ici, il y a marqué 2,38€ parce que la TVA n'est pas inclus, mais au final, ça fait 2,85€. On voit que ma femme a 38,63€ de crédit d'achat. Donc on pourra l'utiliser ici, c'est tout simple. Là, il suffit de le taper ici, 38,63€ et ce serait déduit de cette somme. Il faut savoir que chez Emery, tu n'as pas besoin d'un minimum. Tu peux déduire dès que tu as envie. Dès que tu as ton premier cycle, que tu as tes premiers 9€, tu peux les déduire si vraiment tu en as le besoin. Alors, chacun fait comme ils le sont. Certains le déduisent directement parce que finalement, ça fait que la prochaine carte est tout de suite remisée et c'est peut-être plus intéressant. D'autres laissent cette somme grossir pour éventuellement s'acheter une carte cadeau gratuitement. Donc ici, je vais lui dire acheter maintenant. Et donc là, je me retrouve sur la page de paiement où normalement, tu rentres ton numéro de carte bancaire et où l'étape est terminée. Sauf que là, maintenant, moi je vais rentrer non pas un numéro de carte bancaire classique, mais je vais utiliser ce type de carte bancaire. Ça a l'air de rien, mais il y a un petit logo là-dessus. Ça devrait déjà te donner une idée si tu es dans le domaine des cryptos. Si tu n'es pas dans le domaine des cryptos, ce n'est pas grave. Je te donne plus d'infos maintenant. C'est la carte bancaire Binance. Alors Binance, la carte bancaire permet par exemple de payer par crypto. Mais moi ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de payer avec des euros et de gagner le pouvoir d'achat derrière. Alors si Binance, ce n'est pas en français, ici, tu auras ce lien ici qui te permet de changer de langue. Donc de base, peut-être qu'il sera en anglais. Donc ça ressemblera peut-être à ça. Alors tu cliques ici sur English et puis tu vas taper français. Tu te crées un compte sur Binance. Le mieux, c'est d'utiliser le lien de parrainage que je te mets dans la description de la vidéo. C'est libre à toi de choisir si tu as envie de me soutenir ou pas. Moi, je ne t'en veux pas si tu ne l'utilises pas. Si tu l'utilises, tant mieux, ça me fera plaisir. Et donc ici, si je vais sur Finance, carte Binance. Donc on voit ici que ma carte physique est en route et que je ne peux pas encore l'utiliser. Parce qu'ils n'ont pas encore capté que je l'ai reçue. Donc il va falloir que j'utilise la carte virtuelle. Donc c'est déjà pas mal d'avoir une carte virtuelle parce que du coup, ça te permet d'utiliser le service. Sans attendre la carte physique si vraiment tu es pressé. Moi, je t'avouerai que je ne l'ai pas encore utilisée. Donc ça va être une première pour moi aussi. D'ailleurs, je remercie mon fiole Vivien qui m'a parlé de la carte Binance. Alors je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas qu'il y avait du cashback derrière. Et je me suis dit, je n'ai pas envie d'utiliser les cryptos que j'ai là, qui dorment et qui me rapportent des intérêts sur une carte bancaire. Parce que oui, chez Binance, tu peux acheter des cryptos. Tu peux les trader, tu peux acheter des NFT. En gros, c'est des objets qui t'appartiennent. Des objets virtuels. Dérivés, bon ouais. Finances, donc là, crypto, des prêts de crypto. Donc toi, tu peux devenir un prêteur. Donc tu peux faire comme une banque. Tu peux prêter de l'argent contre des intérêts. Et des revenus passifs, c'est-à-dire ici Binance Earns. Donc ça veut dire que tu bloques ta crypto sur un compte qui rapporte des intérêts. Ça ne te rapporte pas des intérêts en euros, mais ça te rapporte des intérêts en crypto. Donc quand tu bloques par exemple du Bitcoin, tu gagnes du Bitcoin. Quand tu bloques de l'Ethereum, tu gagnes de l'Ethereum et ainsi de suite. Et en fonction de si c'est bloqué ou pas, en fait, tu as des taux d'intérêt qui sont plus intéressants ou moins intéressants. Donc ça permet un petit peu de diversifier ses revenus. L'année 2022, je t'avouerai qu'elle n'était pas bonne en crypto. Mais ça, ce n'est pas trop grave. Moi, je me suis dit, bon, vu qu'elle n'est pas bonne, je laisse là-dessus, je laisse dormir en intérêts. Et si jamais l'année 2023, c'est un boom en crypto, ce sera tant mieux. Ça voudra dire que j'ai encore plus de crypto parce qu'il y a eu ce revenu passif qui était là. Donc l'année 2022, comme je l'ai dit, c'était une année noire en crypto. Pourquoi ? Déjà, il y a cette histoire de Covid, ces histoires de pandémie, ces histoires de passe sanitaire, ces histoires de guerre en Ukraine. Tout ça, ça fait un climat anxiogène qui fait que les investisseurs n'ont pas forcément envie d'investir. Le même souci, c'est également produit dans la bourse. Donc si tu as placé de l'argent dans la bourse, tu as aussi dû remarquer que tes actions ont perdu en valeur. Mais là, c'est pareil dans le domaine de la crypto. Alors il faut quand même savoir que dans le domaine de la crypto, c'est beaucoup plus volatile. C'est-à-dire que l'argent peut vraiment bouger beaucoup plus que dans le domaine boursier. Alors ce n'est pas un conseil d'investissement que je te fais là. Moi, je te partage simplement un bon plan. Si tu as envie de te lancer en crypto ou que tu as des cryptos chez Binance, en fait, tu pourras utiliser ta carte Binance chez Emrys pour gagner encore plus de cryptos. Alors comment ça marche ? Dans un premier temps, si tu n'as pas de crypto et que tu veux te lancer chez Binance, il faudra te créer un compte. Donc tu peux cliquer sur le lien que je te mets en bas dans la description. Ensuite, tu vas sur acheter des cryptos, tu fais dépôt bancaire. Tu choisis la devise, donc ici des euros. Et tu lui fais un virement en CEPA. Alors il faut noter que tu as un euro de frais. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment utiliser 400 euros avec Binance, il faudra virer 401 euros. Tu vas me dire pourquoi est-ce que je vais perdre un euro ? Parce que tout simplement derrière, je gagne un peu plus. Si je vais dans finance, dans carte Binance, on voit ici en haut qui a marqué niveau 2. Niveau 2 parce que j'ai actuellement 1,4 BNB. Donc BNB, c'est la crypto de Binance. Donc c'est le Binance Coin. On va appeler ça comme ça. Mais j'en ai 1,4. Donc ça veut dire que je suis au niveau 2. Et le niveau 2 me permet d'avoir 2% de cashback sur les achats faits avec la carte bancaire, dans la limite de 100 euros par mois. Il faut déjà vraiment bien dépenser pour les atteindre. Si tu veux un pourcentage plus intéressant, il faudra avoir plus de Binance Coin sur ton compte. Et 2022 est une année qui est un petit peu sombre dans le domaine de la crypto. Pas que, dans tous les domaines financiers. Un Binance Coin ici coûte actuellement 273 dollars. Ici il est en euro. Donc 281 euros. Oui, parce que l'euro a également encore perdu en valeur. C'est les conséquences de cette crise. Et qu'ici il t'indique que ça peut durer entre 1 et 3 jours selon la rapidité du virement CEPA. Si tu fais un virement immédiat, ce sera sur le compte Binance en l'espace de quelques heures. Ici maintenant je veux continuer simplement pour te montrer. Tu lis d'ici combien tu veux virer. Donc je te fais un exemple, même si je ne vais pas le faire. Donc ici il te précise bien, si tu vires 400, tu recevras 399. Et chez Emry, tu ne peux pas payer avec 399. Donc il faudra que tu fasses un virement de 401 pour ici avoir 400. Tu fais continuer. Et ici tu as les informations bancaires. Donc tu auras le IBAN. Et il faudra bien faire attention à ce que la référence soit exacte. Ici c'est mon nom, mon prénom, mon deuxième prénom, Yves. Les différentes informations que tu dois mettre sur ta banque ou donner à ton banquier si tu vas le voir au guichet. Et une fois que tout ça est fait, c'est bon, c'est fini. Tu attends et l'argent viendra sur ton compte Binance. Donc ça viendra sur ton portefeuille spot. Alors ici portefeuille, portefeuille spot. Et ça viendra ici sur la zone euro. Tu auras ici le solde. Alors pour l'utiliser après, il faudra aller dans Finance, carte Binance. Bon, il faudra activer la carte. Il faudra que tu dises que tu en veux une. Tu gères une carte virtuelle. Et tu feras ici Recharger. Donc ici on voit par exemple, si je démasque, on voit ici que j'ai bien 400 euros dessus. Tu fais Recharger et tu lui dis que du portefeuille spot. Tu veux envoyer vers le portefeuille de financement. Là on voit que j'ai encore 99 euros sur mon portefeuille spot. Alors je peux lui dire par exemple que je vais encore recharger de 99 euros par exemple. Et donc j'ai ces 400 euros ici que je peux utiliser avec cette carte virtuelle ici. De base, il cache bien sûr des numéros. Il faudra que toi tu cliques ici sur le bouton Afficher les détails. Tu auras l'intégralité des informations de la carte bancaire que tu peux après fournir à Emery. Ce moment où tu fais le paiement. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors je viens de me rendre compte que ça ne marchera pas. Parce que ici j'ai 400. Il faut que je mette encore 3 euros. Transfer effectué. Donc je devrais ici voir que j'ai 403 euros. Donc je peux payer avec ça. Donc je copie les numéros de la carte. Et tu remplis tout ça sur le site d'Emerys. Donc ça je l'ai déjà fait. Bien sûr cette information sera masquée ici. Et je lui dis acheter maintenant en payant avec Binance. Votre paiement est en attente. J'ai reçu un message de Binance qui me dit ici. Paiement réussi sur emryslacarte.fr Et donc si je vais sur le site de Binance. Normalement si je retourne sur carte. Je devrais gagner du cashback. Donc dépense du jour. Emryslacarte. Et donc je gagne normalement du cashback sous forme de BNB. Qui apparaîtra deux jours après la fin de la transaction originale. Donc ça veut dire que dans deux jours je gagne des BNB supplémentaires. Qui me font plaisir. Parce que je suis convaincu que le BNB va prendre de la valeur. Donc voilà. Donc cette petite vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé surtout n'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous avez la moindre question. Laissez un petit commentaire. Si vous voulez rejoindre l'aventure Emrys. N'hésitez pas. Là aussi mon mail apparaît assez souvent dans la vidéo. Je me ferai une joie de faire un appel visio avec vous. Allez ciao.